Qu'est-ce que vous voulez revenir à des sujets contemporains ? Parce que moi je voulais revenir à des sujets contemporains aussi. C'est-à-dire, même si dans le sursis de Louis Bourgo ou de Mathéo, c'est l'humain qui est en premier, mais je le colle dans des situations historiques, dans des moments de l'histoire qui sont porteurs aussi de réactions humaines à peu près de la série. Et là, j'aimais aussi beaucoup regarder ce qui se passe autour de moi et faire du petit croquis ou des choses comme ça. C'est pour ça que j'étais tenté pour le faire aussi moi-même. Tu voulais un peu sortir de ce qu'on appelle la grande histoire. Ici, on se retrouvait dans une histoire plus intime, en tout cas celle comme du journalisme. Pour moi, c'est plus près du journalisme que du roman. La façon même d'écrire ça, c'est comme si j'avais un petit feuille-tombe. Je ne sais pas, dans un quotidien et puis qu'on raconte des histoires de ce qu'on voit autour de nous. C'était plus dans cet esprit-là qu'il y a une chose. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Justement, peut-être parce que j'ai fait pas mal de dessins de presse et j'aimais beaucoup ça, avoir un dossier industriel sur tel ou tel thème. Ça prend une semaine, on bosse comme malade et puis après c'est fini, on passe à autre chose. Et ce côté-là, il me plaisait bien. D'être en prise directe avec ce qui se passe et aussi que ça soit vite fait. C'est-à-dire qu'on puisse s'appuyer sur le quotidien parce que... C'est pour ça qu'on cherchait aussi un dessinateur qui n'était pas réaliste. Parce qu'on ne voulait pas être dans le descriptif, on voulait être dans l'évocation des choses. Et donc de se dire, à ce moment où l'histoire est écrite, l'album peut sortir dans l'année. Il n'y a pas besoin d'attendre un an et demi, deux ans, je peux le faire. Une fois que j'ai écrit une histoire, il me faut plus d'un an pour la décision. Le quotidien qui a changé d'ailleurs encore d'eau. Est-ce que par exemple, l'élection de Charcot-Zi n'était pas encore là quand on a commencé le cas ? Oui, on espérait encore un peu, c'est vrai. Donc on a intégré ça aussi par exemple à l'avenir, ce serait pas... Oui, de s'appuyer aussi sur tout ce qui peut se passer et pouvoir l'injecter dans l'histoire. Enfin, pas dans les choses très ponctuelles, mais dans les choses qui sont dans l'air du temps pour au moins 6 mois ou 1 an. Là, on a la possibilité de le faire. Parce que moi, je ne peux pas faire mes histoires. Je n'ai pas l'état d'esprit tout d'un coup sur un sujet. Là, par exemple, la crise, tout le monde parle de la crise. On va sûrement en parler, parce que malheureusement, le temps de faire le bouquin ne sera pas fini la crise. On ne se dira pas de mes yeux qu'on a quelque crise, il parle. Je crains qu'il y ait ça. Il y a cet aspect-là qui est très sympa. Se dire, hop, on voit... Je ne sais pas, puis il y a des éléments aussi qui sont des grands rendez-vous, dont on sait que tout le monde va parler à ce moment-là, donc on peut déjà broder à l'avance et un peu dessus. Donc ça, c'est très plaisant, je trouve, d'être vraiment en prise directe avec notre monde. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je veux dire à chaque moment qu'on est sur la même longueur. Il n'y a pas très longtemps, il y avait quelqu'un de chez Dupuis qui me dit, « Mais ça ne vous a pas posé de problème d'ego ? » Et puis tout d'un coup, je ne sais pas, le mot m'a semblé presque vulgaire. Je me suis dit, tiens, ego, je ne me rappelle pas que c'est une vraie manière d'être dans quelque chose ensemble. Ce n'est pas évident d'être dans quelque chose ensemble. Il y a plein de raisons qui peuvent empêcher qu'on soit dans quelque chose ensemble. Il y a la distance géographique, il peut y avoir, je ne sais pas, les occasions différentes, les personnalités, etc. Mais ici, il y a vraiment ces moments dont tu parles et où on se retrouve et où on travaille sur la chose ensemble. Ce sont des vrais moments de partage, de connivence. Moi, ça m'a amené à autre chose, là, sur le point de même professionnel. C'était justement à partir du moment où, moi, je livrais, même quand on se voyait, comment Christian repartait avec, je ne sais pas, une dizaine de pages qui étaient dialoguées et tout ça. Et après, je ne savais même pas. C'est en gros une série de dialogues, de séquences, mais qui était sous forme de dialogue, simplement. Donc, je ne savais pas s'il allait faire quatre pages, huit pages, cinq pages. Et dans la mise en scène, dans la façon dont il amenait... Là, j'ai appris des choses. Pour moi, c'était vraiment bien de voir comment lui s'emparait de l'univers et le mettait en scène, par exemple. Et ça m'a appris des choses que, moi, je n'aurais pas du tout fait de cette manière. Et ça m'a souvent étonné. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Mais c'est un peu, finalement, il a réussi à me surprendre. Comme quand j'avais vu ses premières planches, j'avais compris qu'il y avait sûrement des choses qui n'étaient pas du tout définies, mais qu'il avait mis, lui, par son dessin, par sa façon de cadrer les choses et tout ça. Et ça, c'est un enrichissement, quoi. Parce que je suis sûr que ça va influencer aussi, moi, pour l'instant, aux histoires, et de me dire, ben voilà, là, c'est une façon de voir les choses qui est vraiment intéressante. Oui, parce que là, c'est sur des exemples très concrets, quoi. C'est-à-dire que même si moi, je ne me demandais pas comment je l'aurais mis en scène, finalement, j'avais au fond de moi quand même une vague idée, sans doute. Et le fait d'être surpris, ça voulait dire que lui, il avait une vision quand même différente de ça.